Merci à tous d'être venus aussi nombreux pour les Journées Provençales. Ça a commencé ce matin avec la visite de la distillerie et la visite de Mielry, avec à chaque fois aussi une vingtaine à trois personnes. Voilà, sachant que les Journées Provençales continuent demain, avec le marché provençal dans les rues du village, en place de la mairie, avec le groupe polplonique à partir de 10h, qui passera dans les rues. Sur la place de l'église, vous allez avoir Festi-Jeux, c'est les jeux d'antan en bois, avec un stand et tous les différents jeux concours par Secrets de Fabrique et Pays Gourmand. Vous avez là à votre disposition des petites fiches de menus, de recettes, élagées par les cuisiniers qui sont dans le label Pays Gourmand, sur le territoire du Pays à 3D. Voilà, donc demain, on retrouve Pays Gourmand et Secrets de Fabrique sur la place de l'église, avec différents petits, enfin plusieurs jeux concours différenciés des huiles essentielles. Et à chaque fois, il y a un petit palier garni avec des projets du terroir à gagner. Voilà, donc ça. Ensuite, on se retrouve à midi, midi 30 à La Placette pour un apéritif provençal avec un beau pétillant. Ensuite, dans l'après-midi à 16h, on se retrouve ici avec une ciné-conférence, donc la projection d'un petit film sur la transhumance, de la Côte d'Azur aux alpages dans le Haut-Verdon. Et ensuite, un petit débat au bout de la transhumance, le côté au vin. Voilà, un petit peu le tour de ces deux journées. Donc ces deux journées sont subventionnées, on remercie le Conseil Général des Alpes de Haute-Provence et la Communauté des communes du Moyen-Verdon et la municipalité de la mairie de Saint-André-les-Alpes pour leur soutien logistique et financier avec les subventions. Voilà. C'est un peu le thème. Mais jamais aucun historien n'aurait parlé de l'alimentation et de la cuisine parce que cette phrase, c'est quelque des thèmes que les historiens abordaient. Celui qui nous a prêts à aborder ces thèmes-là, de l'alimentation, ce n'est pas un historien, c'est un anthropologue. Claude Lévi-Strauss qui a, dans un bouquin retentissant qu'ils appellent le cru et le cuit, distingué entre les citations, celles qui mangent cru, essentiellement cru, et celles qui mangent cru. Et donc à partir de là, la texte historique s'est tournée vers l'alimentation, donc tout naturellement, puisque le thème aujourd'hui était la cuisine provençale, etc. On a demandé de faire un peu avant, donc la cuisine à l'époque romaine. Donc, pour reprendre l'opposition cuit-crue, pour l'époque romaine, il n'y a aucune ambiguïté, c'est du cuit. Le cru, c'est le barbare, c'est-à-dire celui qui n'est pas civilisé, c'est le barbare. Et le meilleur exemple de ces barbares, ce que l'historien matin raconte, c'est une histoire que vous connaissez peut-être, maintenant il y avait des livres d'histoire qui étaient montrés, les uns qui avaient des steaks sous la selle, exactement, et qui mangeaient ensuite à la fin de la journée le steaks qu'ils avaient comme ça, je ne sais pas quoi faire, comment il était le steaks. En fait, c'est ce qu'ils mangeaient, et donc ça c'est le, pour un romain, c'est le sommet de barbare. Je ne suis pas sûr qu'ils aient mis le steaks pour le manger après, puisque tout mon cavalier recommande justement de mettre un steaks sous ses fesses pour pouvoir faire les kilomètres et les kilomètres. Donc il y a des gens très civilisés, par exemple l'arméaire, l'arméaire américain, qui mettent des steaks sous ses seines, sous ses fesses. Donc, passons, ce qui est bon, c'est l'histoire peut-être qu'on la raconte, Donc, le summum de la barbarie, ce sont les uns. Et le civilisé, lui, mange cru. Cette opposition au cru-cuit repose aussi sur des problèmes de ce qui est encore vivant. On a l'impression, si on mangeait cru, qu'on mange encore du vivant. Alors que quand c'est cuit, au moins, on est sûr que c'est deux morts. Et par conséquent, il n'y a pas encore la crainte de manger du vivant. Donc, la cuisson efface toute trace de souillure, toute trace de vivant et permet de manger et appartient à la sphère du monde civiliste. Dans le cuit, puisque l'on va aborder une cuisine du cuit, on a aussi des différences. D'autres différences fondamentales, le bouillis d'un côté et le reti de l'autre. Pour schématiser, pour qu'on comprenne bien, les anglais et les français. Mais ça, c'est une opposition du grec contemporain. Pour les Romains, on va le voir, leur cuisine est un mélange de reti, de bouillis. Par conséquent, eux, ils ne connaissaient pas cette opposition entre du bouillis ou du reti. Cette recherche sur l'alimentation a été aussi rendue possible par des progrès scientifiques dans d'autres domaines que l'histoire, mais en tout ce qui concerne la biologie, etc. Et donc, là, il y a des progrès considérables qui nous permettent d'analyser maintenant un certain nombre de traces de végétaux que l'on retrouve encore, que l'on ne savait pas analyser il y a encore 30 ans ou 20 ans. Les sources que nous permettent de parler de la cuisine à l'époque romaine sont surtout des sources archéologiques. Alors, naturellement, archéoliennes ont un pays où l'on retrouve toute une série de choses brûlées. Donc, il est très difficile, elles sont tellement brûlées, de savoir ce qu'elles étaient exactement. Grosso modo, on dit des céréales, mais quelles céréales ? Pas facile à savoir. Les produits sont tellement carbonisés que les difficiles, elles doivent savoir ce qu'elles ont. En revanche, ce qui nous permet mieux de les connaître, ce n'est pas le produit en lui-même, mais c'est son contenant, son précipient dans lequel il était. Puisque, grosso modo, tous ces produits sont véhiculés dans les amphores, qui ont des formes différentes selon le type de produit. Donc, même si on ne sait pas exactement quel est le produit, à partir du moment où on a l'encore, on sait que c'est de l'olive, que c'est de céréales, que c'est de céréales, etc. En particulier, on n'a pas aussi que ça, on a aussi du vin, on a aussi de l'huile, du garum, sauf ce que le poisson a été séchée. Ce qui est aussi intéressant, c'est l'étude qu'on a concrète maintenant dans les camps militaires. Et dans les camps militaires, ce qui nous intéresse, ce sont les latines, où là encore, on a toute une série de restes qui permettent de voir, en les analysant, que mangeaient les soldats. Et on voit, d'après les camps militaires, que ce sont les céréales qui sont à la base de l'alimentation des soldats. Donc, une alimentation riche, puisque les soldats sont, parmi les catégories de la population, une catégorie privilégiée. Autre endroit, c'est en Égypte, dans des carrières, où on exploitait près d'un mer rouge, où on exploitait un certain nombre de pierres, et où on exploitait des obélisques, des torples, tout ce qu'on voulait, on a retrouvé des nombreux restes de mollusques, de porcs, d'âmes, et de céréales, des noix, des fruits. Ce qui montre que là, parmi les ouvriers qui travaillent dans la carrière, il y avait une alimentation riche et très diversifiée. Elle n'était pas seulement sur un seul produit, mais il y avait à peu près un très grand nombre de produits qui faisaient que ces gens-là avaient une alimentation très riche. Une alimentation aussi différenciée selon les niveaux de richesse. La villa de Settefinesse, en Italie, a là, par chance, les parties des maîtres et les parties des esclaves. Donc là aussi, la folie des latrines, et on s'aperçoit que les consommations ne sont pas les mêmes, selon qu'en appartient à la capillerie maître ou à la carrière d'esclaves. On dirait qu'on pouvait s'en douter. Mais ce qu'on s'aperçoit, c'est que c'est des bovins âgés pour les esclaves, des ovins, des porcs, alors que c'est beaucoup plus la viande et beaucoup plus jaune pour les maîtres et beaucoup plus barbée. Donc une très grande variété, une sortie d'une meilleure qualité de la viande que pour les esclaves, mais quand même de la viande, même pour les esclaves. À côté de ces fouilles en phéologie, qui sont maintenant de plus en plus nombreuses, on a aussi des sources littéraires, et on a en particulier ceci, ça c'est une version française. Je pense que ça n'a pas de rapport, mais enfin, il y a cette réduction, et avec les recettes aménagées, comme celles que vous aviez un peu de copie, de recettes à partir d'un livre de cuisine de l'époque romaine, d'un certain impicius. Donc il existait aussi des livres de cuisine, à l'époque, et on a retrouvé celui-ci, bon, donc là, c'est pas le bon livre, si je vous le dis, que c'est un livre traduit, mais traduit et légèrement modifié, c'est-à-dire que quand ce sont des produits qu'on ne trouve plus, on en donne des équivalents, etc. Donc aussi, il y a un certain nombre de sources littéraires qui permettent de savoir de quoi on va. On peut dire que, de façon générale, que tous les aliments que vous connaissez aujourd'hui sont connus à l'époque, à deux exceptoprètes, mais de taille, surtout quand on parle de cuisine provençale, c'est-à-dire les pommes d'amour et les pommes de terre. Donc, tout le monde pense que, oui, c'est des pommes d'amour, c'est intéressant, oui. Merci pour cette traduction. Donc, ça veut dire que pour nous, alors que la cuisine provençale apparaît comme le lieu humain de la tomate, eh bien, c'est une invention, comme c'est-à-dire, c'est à la suite de Christophe Colomb, qu'elle arrive, donc, son nom, à la fin du XVe siècle. C'est une introduction astète. Donc, c'est la base de terre que vous ne connaissez pas en entier, en fait, au XVe siècle. Et puis, à côté de ça aussi, manque, par rapport à aujourd'hui, que j'appellerais des fruits exotiques, l'ananas, d'accord, n'existe pas, je ne veux pas parler d'acquis, ça ne doit pas exister non plus, enfin, des choses qui viennent d'arriver sur le Mars-Ule depuis peu, mais qui n'existe pas. Mais pour le reste, on peut dire que pratiquement tout existait. Cette cuisine romaine se crée d'abord sur une alimentation méditerranéenne. C'est-à-dire qu'on associe des céréales avec des légumes secs, on se sert de vin, alors là, j'attire votre attention tout de suite, je suis désolé pour les amateurs de peplum, pour les amateurs d'Hollywood, on ne boit pas de vin pur. On boit du vin coupé d'eau, et d'ailleurs, ça s'explique parce que c'est un vin épais, et si on le boit impur, je ne sais pas très bien comment on boit. Donc, du vin, de l'huile, naturellement de l'huile d'olive, du miel, des fruits. S'ajoutent à cette base de l'alimentation méditerranéenne, bien sûr, le lait, les fromages, les viandes et les poissons. Pour un grand nombre de régions, en particulier dans les campagnes, s'ajoutent à cette base-là que l'on se procure au marché, existent bien sûr les produits d'accueillette. C'est-à-dire, ceux que vous allez chercher, comme moi, c'est-à-dire les champignons, les aspers sauvages, les escargots, les baies sauvages, qui entrent aussi dans les campagnes dans l'alimentation quotidienne. Mais, à cette base méditerranéenne, Rome a conquis un empire, un empire-monde, pratiquement tout le monde connu devient romain, et par cet intermédiaire, un certain nombre de produits qui n'existaient pas sont introduits dans l'ensemble du monde romain. Il y a là un effet d'une première mondialisation. Ces produits, c'est par exemple ce qui vient d'Europe continentale, qui est une Europe carnassière, donc ce sont, par exemple, les gaules, les jambons, les viandes fumées, que traditionnellement n'existaient pas dans l'alimentation au Méditerranéen. C'est des zones désertiques, semi-désertiques. Ce sont des oiseaux, les patades, les autruches et les dattes. On verra, il y en aura peut-être dessus, on mange des autruches. Je suis désolé pour votre sensibilité. Et par l'intermédiaire de l'Égypte, qui avait, elle, un commerce avec l'Inde, etc., arrivent des épices de toutes sortes, et en particulier parmi ces épices, la principale, le poivre. Donc, cette mondialisation du monde romain a enrichi l'alimentation en faisant pénétrer des produits nouveaux et qui ont bientôt été reçus. Quelques mots sur la viande. Il y a trois façons de se procurer de la viande. J'ai touché. C'est traditionnel, marché. Il y a les sacrifices qui sont faits pour les dieux. Car le monde, la religion humaine est une religion bien faite. Les dieux sont des gens très bienveillants. Quand on sacrifie un animal, l'odeur de la cuisson leur suffit. Donc, après, on a l'animal et on peut le manger. Je me suis toujours demandé si la piété des mondes romains n'était pas encartiguée à ces sacrifices. Ça, c'est une réflexion que je me permets de faire. Ce tournant des coups, qui sont de plus en plus nombreux, et en général, ce qui est vendu au marché, ce sont les jeunes animaux. Et puis, il s'ajoute, bien sûr, sur les produits de la chasse, le dièvre et le sanglier. Autre source qui permet d'avoir de la chasse, ce sont les dons alimentaires. Nous sommes dans une société très hiérarchisée, pyramidale. Donc, il y a un patron avec des clients. Et les clients viennent, par exemple, le maire de Saint-André, se re-sommet de cette pyramide. Et tous les matins, il y aura un certain nombre d'électeurs qui viendraient le voir, auquel ils remettraient un petit panier. Et dans ce panier, tout n'était pas mauvais. Il y a eu un fin de ce moment-là. Sauf pour le maire. Donc, dans ce panier, il y aura un morceau de jambon, un morceau de jambon, etc. Donc, c'est une source aussi de distribution de viande, auquel on ne pense pas, mais qui est réelle et qui est aussi relativement importante. Cette viande, et là, c'est pour ça que je vais en dire quelques mots, c'est une viande qui est une viande essentiellement bouillie. Bouillie pour une raison très simple. C'est que ce qui compte, c'est la graisse. Donc, en faisant bouillir la viande, on récupère le bouillon, et par conséquent, on récupère la graisse. Si on fait un rôti, la graisse, elle est bien la graisse. Donc, bien souvent, on a une prédominance du bouillis sur le rôti. Et ensuite, on y ajoute un troisième élément, c'est que la viande, on la fait mijoter. Donc, on appelle d'abord bouillie, un peu comme Blanche à Vélibule, on retire, planchie ensuite, bouillie, et ensuite mijotie. Pratiquement, on n'a plus aucune recette, me semble-t-il, aujourd'hui, où on passe cette trilogie, sauf dans une, à ma connaissance, mais celle de l'œuf et une autre. Mais autrement, je n'ai pas moins d'équivalence actuelle. Quand on consomme la viande, le sous-titre primordial, c'est se procurer du bouillon. Et ce qui compte dans le choix des viandes, dans leur qualité, dans leur goût, etc., c'est le fait qu'elles soient grasses. Plus une viande est grasse, mieux émets, pour le consommateur, puisqu'elle va fournir beaucoup de bouillons. Ces bouillons, grands, qui servent, qui sont une base fondamentale pour toutes les recettes dans la piscine. Donc, on voit que ce bouillon a jour un rôle fondamental dans l'élaboration des fonds de sauce, et par conséquent, dans ce qui sert à la cuisson. C'est une cuisson qui est une cuisson lente, sous cloche, tantôt brisée, tantôt à l'étouffée. Mais une fascination pour le coup. Ce qui fait que nous avons une hiérarchie des prix, qui est une hiérarchie des prix qui n'est absolument pas la même que aujourd'hui. La viande, naturellement, la plus grasse est la plus chère. Autrement dit, le porc est la viande la plus chère. Plus encore que la viande, ce qui est encore plus chère, c'est le jambon, le lard, naturellement, et la graisse de la viande. Avec au sommet des sommets de cela, la tétine de prix. Et sur le marché, c'est le morceau de la viande qui vaut le plus chère. Cette hiérarchie des bouillons, et par conséquent, cette recherche de la graisse, explique un certain nombre de conséquences. On préfère, par exemple, contrairement à aujourd'hui, on préfère les oiseaux élevés, parce qu'au moins ils sont grands, aux oiseaux que l'on tue dans la campagne, parce qu'ils sont beaucoup plus mêles. Donc il y a, par rapport à aujourd'hui, une inversion totale des valeurs. Et, donc on a, toutes les maisons riches ont des volières où l'on engraisse, des oiseaux, de toutes les oiseaux, ou ensuite des montagnes. Un animal aussi, je suis désolé, par anticipation, un animal aussi qui se prête magnifiquement à l'engraissement, c'est le loir. Par conséquent, on a des élevages de loir que l'on engraisse, avec des blancs, avec des châtailles, et quand ils sont bien gras, on les abat et on les mange comme un mec de choix. Donc pour un gourmet, la viande qui serait simplement rôquée, puis la viande sèche, et par conséquent, on ne le plaît pas. Tout souvent, quand on ne peut pas faire autrement, quand on a que la viande sèche, l'utilisation du miel, on enrobe la viande sèche avec du miel, et du coup ça fait un peu moins sec, et c'est parti un peu mieux. aussi pour lutter contre ces viandes sèches, ou pour donner plus de gras, l'utilisation dans pratiquement toutes les recettes sur la viande, de farce, de façon à donner plus de gras, de composition de gras aux aliments. Voyons maintenant les modes de préparation. Ce qui est à la base de la nourriture, donc ce sont les cérales, que l'on consomme sous forme de bougies. Donc, quelle que soit la hiérarchie sociale, on mange des bougies, quelque soit là-dessus. Ou bien, si on veut, on trouve que les bougies tous les jours, c'est un peu la sang, on fait des galettes, vers les pécéales, mais des galettes qui sont sans levain. Et d'ailleurs, ces galettes servent un peu d'assiettes, de cuillères, tout ce qu'on veut, et on met du temps, quelques oignons, quelques olives, et on mangera comme ça. Donc, on est habitué à manger soit sous forme de galettes, soit sous forme de bouillies. Et c'est la base de l'alimentation pour la plupart des gens, c'est-à-dire tous les gens qui ne sont pas fortunés. Le repas, il n'y a pas de règle établie, le repas essentiel, c'est le repas du soir. À midi, on mange très peu, on fréquente une ville romaine, avec le 3 à 4 de jarre, vous avez eu des olives, des oignons, etc. Et on mangeait ça dans une galette, et voilà, c'est le repas du midi, il s'en plus. Donc, le vrai repas, c'est le repas du soir, où là, on mange de façon un peu plus consistante, avec donc des céréales, beaucoup de lentilles, la lentille étant considérée comme la viande du bourre, et c'est vrai qu'elle a pratiquement les mêmes protéines, et qu'elle est fournie à ce qu'il faut au consommateur. Le pain, dans une galette, du vin, donc coupé d'eau, et autour d'un, ce que j'appellerais un fricot, c'est-à-dire un pot, dans lequel on met des légumes, bouillir, avec ce qu'on a sous la main, un morceau de l'art, un peu de graisse, etc., et c'est ça que l'on mange pour ensuite, pour de façon consistante. Quelques fois, donc, dans ce fricot, un morceau de viande, des légumes secs, et des lentilles, mais, bien souvent, le fromage, elle tient lieu de viande, c'est-à-dire qu'on considère qu'on n'a pas les moyens de s'acheter de la viande, qui m'a dit moins chère, et par conséquent, on mange du fromage, et on considère que c'est un substitut à la vie. Là, les cuisines se différencient, selon que l'on est riche ou pauvre, les cuisines des riches se marquent, se caractérisent par le gaspillage. c'est-à-dire qu'on va, par exemple, tuer un flamand rose uniquement pour la langue, et on fera un radou de langue de flamand rose, et le reste, on le jute. En revanche, quand on est pauvre, alors là, on conserve tout, et quand on trouve le tête de mouton, c'est un régal, et ça fait plusieurs jours. Donc, on la prête de façon différente. Donc, il y a vraiment une cuisine populaire et une cuisine de riches qui s'oppose. Cette cuisine populaire, donc, qui est une cuisine de récupération, donc, des tripes, souvent, le sang récupéré, donc, du goudin, et puis, on a quelques restes de viande qu'on fait sous forme de boulettes, et, par exemple, la tête de mouton dont je parlais, qui est considérée dans les classes populaires comme un régal. C'est vraiment le plat de choix qui est le plat de fesses pour ces catégories sociales. Le poisson ne fait pas partie de l'alimentation populaire, c'est quelque chose qui est cher, donc, il fait partie uniquement de la consommation des riches. parlairement au porc, comme légume principal, naturellement associé au porc, c'est le chou. Le chou que l'on mange cuit, ou cru, peu importe, mais qui est, parmi les légumes, le légume, sans doute, le plus utilisé. Les épices jouent un rôle important. Et parmi ces épices, c'est le poivre qui est l'épice primordiale, qui est constamment utilisé. Vient ensuite le garande, donc ce jus de poisson séché, l'huile, et le miel, qui est considéré comme un épice, avec donc le vinaigre, le cumin, et l'accompagnement. Il y a aussi, à côté des épices, des assaisonnements, avec certaines fèbres, des fenouilles, ou des laitues. Et, il y existe quelque chose qui se retrouve encore dans la cuisine provençale, et qui s'explique par cette abondance de l'épices, de leur mélange, et tout ça, c'est le mortier. Parce que tout ceci, naturellement, est pilé, pour ensuite, être mis dans les plats. Donc, chaque maison a son mortier. Pour les plus pauvres, les assaisonnements, parce que les épices coûtent relativement cher, sont faits avec les produits du jardin, salades, ciboulettes, etc. Et oui. L'arbre, en revanche, ne figure jamais dans les recettes des gastronomes. il est considéré comme quelque chose d'une connotation très populaire, et par conséquent, à partir du moment où on fait un peu de la recherche avec une recette, il n'y a pas d'âge. La grande différence aussi qu'il y a dans les cuisines entre riche et pauvre, c'est l'inégal accès aux nourritures chaudes. Car les classes populaires mangent pour l'essentiel froid, ou tienne. Ça vient du fait qu'il n'y a pas dans les appartements, dans les pièces que j'ai vu aux classes populaires, il n'y a rien pour chauffer. Donc, il y a un petit bras zéro que l'on met près de la fenêtre et c'est là-dessus que l'on fait chauffer. Donc, ça ne donne pas des résultats pour le plastique. Donc, on mange pratiquement toujours ou froid ou tienne. En plus, avec ces bras zéro qui sont redoutables parce qu'en général, on met un jugement près de la fenêtre pour qu'il n'y ait pas trop d'odeur à la pièce. mais comme on n'a pas de vitre et qu'à la place de la vitre, on met une tempure huilée, en cas de... Là, ça devient des incendies fantastiques. Donc, dans les classes populaires, on mange... Quand on mange les soirs, on mange froid ou tienne. D'où, pour manger chaud, l'on va ailleurs, c'est-à-dire dans des auberges où là, on a les moyens de faire chauffer et par conséquent-là, même les classes populaires peuvent manger chaud. Franchement, les classes chaudes, elles n'ont pas de problème pour avoir des fourneaux, pour avoir des moyens de cuisson importants et par conséquent-là, on les mange chaud. Donc, vous voyez, c'est des consommations. On les mange chauds et on les mange chauds, même, pour nous, ce n'est pas encore plus appellant, même les boissons. Donc, le vin, on le voit chaud. Donc, c'est un bilan entre vin plus haut, ça se voit chaud. Cette alimentation quotidienne des classes populaires qui est une alimentation très monoteur, c'est pratiquement tout le temps la même chose. Boulis, galettes, olives, un radis noir quand on a la chambre, tout le monde, et puis on commence sur le lendemain, sur le lendemain, etc. C'est que dans les marchés qu'on peut, là, diversifier l'alimentation et dans la question diversifier la cuisine. Il y a des aliments, par exemple, que vous ne verriez jamais dans une classe populaire, c'est par exemple les huîtres, le poisson ou surtout le pain cuit à la maison. C'est-à-dire que quand on est dans une classe populaire, on a quelques fois le moyen d'aller chez la boulanger, mais très rarement. Donc, c'est souvent uniquement de galettes. la boulie dont je parlais, c'est la farine de blé qui est mélangée selon les moyens que l'on a, avec du lait ou de l'eau. Et bien souvent, c'est plus souvent de l'eau que du lait. Cette recette qui peut être enrichie pour les riches qui, eux, manger aussi des boulies et les boulies de notre toute autre style où là, on fait des agençons de produits. D'abord, c'est du qualité supérieure et ensuite, on y ajoute du fromage, on y ajoute du miel, on y ajoute des oeufs. Donc, c'est toujours le terme de boulie, mais ça n'a plus aucun rapport avec la boulie que les classes populaires peuvent manger. Et puis, cette boulie, souvent, est un accessoire pour un plat de cervelle ou pour une viande assaisonnée. Donc, des préparations, des formes de consommation qui sont différentes selon le degré de richesse de la population, selon aussi que l'on habite dans des villes ou que l'on habite à l'heure. La grande cuisine, c'est un art du compliqué et de la métamorphose. On doit, quand on présente un plat, on ne doit pas reconnaître ce que l'on va manger. et puis, on doit surtout aller de surprise en surprise. Alors, j'ai apporté un texte célèbre, c'est une caricature. Enfin, dans cette caricature, il y a quand même des choses intéressantes. Il y a une outrance. Donc, c'est, j'ai pris mention, le compteur va participer à un dîner. Alors, voilà ce qu'il nous dit. Une fois les tables étaient servies au centre de l'orchestre, on amena dans la triculiane, je m'arrête parce que c'est tout à l'heure, trois cochons blancs, ornés de musulière et de greleux. Et comme l'annonça le crieur, âgés, l'un de deux ans, l'autre de trois et le troisième de six. Pour ma part, je croyais à une entrée de club et que les ports, comme on le voit dans les cirques, allaient faire quelques tours. Mais tout de suite, on bat un port, ça se penche, donc ça ne peut pas être un port. Donc là, je suppose ce sont des clous n'ont pas des clous. Lequel de ces ports nous dit-il voulait-vous qu'on prépare tout de suite pour le dîner ? Car eu le poule, un râle, ou le rôtre misère semblable, un paysan sera à l'apprêter. Moi, mes cuisiniers ont l'habitude de mettre cuire jusqu'à des veaux dans le casson. C'est de la chasse, monsieur. Bon. Donc, il y a un port qui est choisi et quelques instants après, le sucre des ports arrive sur la table. Il n'avait pas encore évité toutes ces sornettes quand un plat garni d'un port énorme va envahir toute la table. Aussitôt, nous admiravons la prestesse cuisinier et juravons nos grands dieux qu'il aurait fallu plus de temps pour faire une volarille et ce d'autant mieux que le port ne paraissait bien plus grand que le sanglier de toute la table. Quoi ? Il dit le maître, ce port n'est pas vidé, appelez-moi le cuisinier. Alors, on appelle le cuisinier qui est ouvert, qui dit non, j'ai oublié que je ne le vise, etc. Donc, très bien. Et puis, soudain, le cuisinier, on le pardonne et il ouvre le port pour le vider et à ce moment-là, par les blessures élargies sur le toit qui les presse, s'écoula tout un flot de saucisses mêlées de gouttas. Un exemple de ces victuales comme ça que l'on peut faire. Il y a un peu de caricature dans tout ça, mais le procédé est bien celui qui est utilisé et donc cet art du compité, cet art de la métamorphose et l'honneur, la force du cuisinier consiste à rendre les aliments un mécanisme. Des mélanges aussi totalement inattendus pour nous dans les aristocraties comme un des personnages le plus célèbre de Rome qui a laissé son nom parce qu'il en a été le créateur un ragoût de crèques de coques et il y a une paix encore après pour raffiner sa recette et il y a une paix de doigts. Naturellement quand je parle de ça ça veut dire rappelez-vous ce que je veux dire par exemple ça veut dire que les oies ont été abattues pour récupérer les pâques et que les coques ont récupéré la crèque et que la presse le reste à jeter. On combine aussi pour arriver à quelque chose qui plaît beaucoup c'est-à-dire l'aigre doux donc on mélange souvent le garam c'est-à-dire ce poisson séché qui en est fait un peu à l'air au miel on mélange le deux et ça sert dans ses recettes de produits totalement métamorphosiques. L'ordre du service pour ce plat pour ces repas importants c'est d'abord une entrée ensuite des plats de viande avec ou sans vous ne savez pas du poisson ou des crustacés et ensuite des dessins. Dans cette légende de Philemon et Boussis c'est de l'héliard qui s'aime dans la montagne ils reçoivent Jupiter qu'ils n'ont pas reconnu et qui s'adresse à eux comme une sorte de bandiant et donc ils font son hospitalité et voilà le repas qu'ils lui ont servent en entrée des olives donc je donne un peu relativement pauvre en entrée des olives de la chicorée sauvage du radis noir et des œufs cuits à la salle c'est peut-être un peu par pauvre car il n'y a pas de fait pour honorer l'autre ensuite un plat c'était un chou qui était relevé par quelques minces tranches de porc et le dessert quand il tient des noix des fibres des dattes desséchées voilà on a donc un repas de pète pour classe populaire je dirais et on s'aperçoit d'ailleurs que comme ils étaient paysans la plupart de ces produits sont des produits qu'ils avaient produits eux-mêmes les olives sans aucun doute la chicorée sauvage ramassée dans les deux champs leur radis noir bon le fromage et les œufs c'était margouillé leur chèvre un petit peu de porc du tout et les noix et les figues idem donc là on voit très bien comment ça fait ils consommaient en autarcie pratiquement en fonction de leur production de leur champ les alors les infrastructures parce qu'ils ne peuvent pas la cuisine pour faire la cuisine une petite cuisine et là on voit qu'il n'y a dans la plupart des maisons il n'y a rien pour faire du feu et pour faire de la cuisine dans les maisons que l'on voit que l'un homme va pour vivre on voit qu'il n'y a que dans certaines maisons qu'il y a une petite pièce qui est réservée à la cuisine et quelquefois dans un cours même aussi un four à pain dans les immeubles d'Ostis qui sont des immeubles populaires on voit très bien là qu'il n'y a pas la moindre la moindre surface qui est réservée pour faire la cuisine par conséquent il y a l'opposition comme je vous parlais déjà tout à l'heure plus sur le sens de manger chaud ou de manger froid donc pas de cheminée pas de four pas d'installation et simplement donc des brasier roux pour lesquels on pourrait éventuellement faire chauffer quelque part d'où pour l'absence de four le recours à la cloche à braise donc on met la braise en tour ça s'ouvre comme ça plus ou moins dans un croyer normal on a trois types de plats un pot qui est donc de forme au bruit forme d'oeuf avec une embauchure étroite et le front plat on a en général un cocotte et un plat qui va au feu ces trois ustensiles étant soit en cernique soit en métal et ils sont indispensables à la vie quotidienne puisque les juristes disent que quand on prend quelqu'un pour faire payer ses têtes on doit lui laisser ses trois plats en question un plat cocotte un plat en feu je ne sais pas si c'est des plats mais peu importe donc on voit là qu'il y avait un minimum de casseroles pour tout le monde les riches eux ont à leur disposition un cuisinier et de très nombreux valets qui sont attachés à tel ou tel service de table il y a un valet pour servir le vin un autre pour mettre l'eau dans le vin un autre qui découpe un autre qui se tire en fait je veux dire qu'il n'y a pas seulement un cuisinier mais il y a au moins une quinzaine de personnes autour qui s'affairent pour servir les repas au maître c'est aussi des personnes qui sont très nombreux et c'est sans aucun doute là comme je l'ai dans l'habitude on parlait d'un bout là il doit y avoir dans ces zones riches des éléments qui sont très grands donc le repas on a vidé le banquet c'est un terme très générique qui fait que si on reçoit quelques avis pour le monde romain ça s'appelle un banquet on ne peut pas imaginer la vie des anciens combattants qui sont mis pour faire un banquet mais si vous recevez ce soir quatre amis c'est considéré comme un banquet donc vous savez dans cette pièce que j'ai cité tout à l'heure le trétinium donc avec délit et on ment de cette façon la plus inconfortable qu'il soit puisque on est allongé avec le moins de l'énergie la position la plus idiote la plus inconfortable possible mais les romains sont comme ça ils portent le vêtement le plus idiot qu'il soit la toge essayer de mettre une toge vous verrez c'est pas possible déjà en mettre et après c'est impossible à porter parce que dès qu'il y a du banc elle fout le corps et pour manger ils s'allongent comme ça de façon plus inconfortable à mes yeux tout au moins donc on réunit quelques amis le but de ces banquets donc c'est de développer la convivialité de rapprocher les individus quand on mange ensemble c'est bien qu'on connait et se progresse l'amitié mais parallèlement à cela dans un banquet où il y a plusieurs convives on ne sait pas ce que c'est une dizaine de convives on n'est pas traité de la même façon selon son rang d'amitié ou selon son rang social ça veut dire que vous pouvez participer au même banquets mais avoir trois menus différents donc quelqu'un le maître et ses trêche de sa vie où les riches qui sont aussi riches que lui auront un menu et puis après à faire en mesure que vous descendez dans le degré d'amitié ou dans le réseau social vous aurez d'autres menus naturellement au fur et à mesure que vous descendez les menus sont moins bien donc mais en même temps c'est un bon thermomètre vous savez comme ça comment les autres voient votre richesse quel est votre dégré d'amitié en fonction du repas que vous avez vous pensez que vous étiez amis ben non vous êtes au troisième ordre vous avez le troisième menu donc amitié faible voilà donc c'est quelque chose qui est très curieux qui est cette notion du banquets qui est particulier et qui est une forme essentielle pour respecter la hiérarchie socio-économique et en même temps qui est une forme de sociabilité naturellement les classes populaires elles n'ont pas de banquets on ne fait pas des menus en fonction de sa richesse ou de sa pauvreté ou de son amitié donc c'est vraiment le banquets c'est vraiment à partir d'une certaine zone à partir de sa bonne grille que l'on a ça en plus pour un banquets il faut aussi un certain nombre d'esclaves pour servir par conséquent quand on fait un papier classement on n'a pas tous ces moyens les seuls endroits où l'on se retrouve c'est pas des banquets où l'on se retrouve dans les classes populaires c'est ce que j'appellerais la carlotte où là on nous sert un peu par chaud avec du bain qui est donc le lieu de fréquentation populaire et où viennent des riches pour s'encanailler c'est considéré bien sûr par les gens bien ils peuvent se payer autre chose comme un lieu mal famé parce que naturellement on peut y jouer au dé et pour qu'on joue au dé ça veut dire beaucoup de l'argent et c'est un peu comme à l'époque médicale où les autorités trouvaient que les tavernes étaient et le déploraient lors qu'ils sont venus pour eux et bien là c'est un peu ça la taverne c'est quelque chose qui est procédé comme un tarif où vont les pauvres pour se retrouver entre eux et qu'on mange et qu'ils sont donc c'est quelque chose sur lequel je voulais attirer votre attention donc c'est cette différenciation dans la cuisine une cuisine spécifique au milieu urbain et au milieu campagnard on avait les membocistes mais en milieu campagnard et bien on mange ce que l'on produit autrement dit les animaux de récolte on mange bien les animaux de récolte mangent moins bien quand on vend les produits l'argent que récupère ne sert pas pour leur marché mais sert pour payer les impôts par conséquent on vit dans les villes au contraire là il y a l'importance du marché et à partir du moment où il y a des individus aisés la nourriture est plus importante plus variée c'est aussi quel que soit le lieu une différence fantastique entre la cuisine des riches et la cuisine des pauvres une cuisine très élaborée très variée pour les riches une cuisine assez monotone pour les pauvres cuisine monotone qui ne veut pas dire qu'on est pauvre en protéines je veux dire qu'à part quelques événements exceptionnels en cas de très bonne récolte pratiquement tout le monde mange à sa faim donc c'est déjà une certaine réussite mais bien sûr c'est pas du tout la même nourriture alors que la nourriture des riches est une nourriture qui est une nourriture très variée très abondante et sans aucun doute sur le blanc nutritif beaucoup plus riche voilà ce que je voulais vous dire rapidement avant de vous ennouler davantage maintenant j'ai dit et je peux répondre à quelques précisions pour faire une chose j'ai une question concernant les les aliments parce qu'il m'a surpris c'est au niveau des desserts le fait qu'il ne soit pas mentionné par exemple les fruits vous avez parlé de dames vous avez parlé de filles effectivement mais bon on aurait pu penser que dans le cadre de leur recol il aurait pu y avoir des cerises voire des pommes ou des pois qui auraient pu être consommées voilà la cerise n'est connue que dans les années 50 elle vient de l'équivalent d'Azignan celui de la Turquie donc c'est un produit apporté on n'a pas planté de cerisier et par conséquent on n'a pas produit cher donc non il n'y a pas de fruits frais c'est quand on en produit localement encore si votre jardin est un pommier ou un poirier vous mangez les fruits mais sinon sur le marché les produits les fruits qui viennent de loin sont et sont chers et en plus si vous voulez vous vous pouvez faire des choix économiques donc achetez quelque chose vous achetez plutôt déjà parce que là vous avez un complément de sucre qui n'a pas la souris qui n'a pas le produit même si c'est légèrement sucré ça n'importe pas les mêmes calories pour une date où ils vivent voilà et le raisin n'a pas fait ça dans le fruit et non le raisin c'est à faire du vin oui 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 c'est tout d'être mais j'ai parlé c'est comme ça et excusez-moi vous avez dit pendant les banquiers donc il y avait différents repas au niveau d'amitié mais c'était tous autour des mêmes tables quand même ou c'était des tables différentes ou c'était aussi en plus il y avait des dérégations non c'est c'est une moyenne de pièces comme ici oui vous avez l'estrade et vous avez sur l'estrade le lit du maître et autour vous avez 2-3 lits de ces intimes si je vous dis d'accord intimes ou si je vous dis et puis après vous aurez tout au long d'autres lits et on se parle parce que le banquet c'est aussi une occasion de commenter l'actualité mais l'actualité est philosophique l'actualité littéraire c'est-à-dire peut-être il vient sortir alors on en discute voilà donc si vous êtes pré-cultivé et que vous faites preuve d'esprit vous pouvez remonter dans les lits vous voyez pousser le voisin le dessus et prendre sa place voilà d'accord merci non il n'y a pas de cette récréation on est quand même dans la même pièce mais d'ailleurs c'est important de la même pièce parce que comme ça on peut exhiber les gens comme soi et puis les gens qui viennent qui dépendent de vous donc c'est un signe extérieur de richesse aussi d'abord comme ça des gens qui sont dépendants de vous si vous avez un personne qui est vivant de vous qu'est-ce que vous êtes riche si vous les cachez pourquoi ça sert d'être riche si ça peut le cacher oui je voulais savoir les mêmes conservations de la nourriture comment vous procédez le ronc c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'abord il y a beaucoup de produits secs et je parlais de tout comme ça il n'y a plus de problèmes de conservation et puis on ne conserve très peu alors je ne suis pas sûr que les règles hygiéniques d'aujourd'hui fonctionnaient très bien je pense que les huîtres que vous pourriez manger à Rièze vous voyez que je ne sais pas dans quel degré de fraîcheur elles étaient enfin bon on a dû manger alors que le larme le larme est dans le sel comme ça donc le porc tout ça c'est salé et comme on voit que souvent on mange en fonction de la saison donc on abat les jeunes agneaux les jeunes cadres etc et on les mange dans les 15 jours qui suivent et le porc c'est sous salé donc on le conserve souvent de salé dans la Grèce un peu mais essentiellement souvent de salé pensez que par exemple au 4ème siècle le peuple de Rome reçoit un porc par personne par un qui ont dit par l'empereur donc on a mis les porcs à pied donc il y a déjà un peu de porc par les mouches-garottes et ensuite il y a bien les bonnes porcs pour l'année donc il fallait absolument le salé sinon c'est par exemple les états n'avaient pas où j'étais c'est par les mouches-garottes c'est par les mouches-garottes c'est par les mouches-garottes non non on conserve on conserve on conserve en salé ou fumez ou fumez mais il est sûr qu'il n'y a pas de frigidère c'est par les mouches-garottes dans des jambes 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 ça dépend de ce que vous avez si vous possédez une pièce qui est à 3 mètres carrés c'est pas facile de conserver comme ce soit donc vous allez souvent sur le marché si vous possédez 3000 mètres carrés d'habitation là vous avez des espaces où vous pouvez mettre dans la terre en fonction de la terre des volumes c'est-à-dire des grands récipients qui contiennent de 500 mètres vous s'adapte ? vous disiez que les porcs vous mangez froid mais pour cuire alors comment faisait-il ? et bien il faisait à mon avis ça ne devait pas être très cuire j'avais dit mais comme c'était c'était à peine à réchauffer oui mais oui et non parce que comme c'était bouillie j'arrivais sans doute sur un brasero à faire de l'eau bouillante donc vous mettiez votre viande là-dedans le goût d'un sable là-dedans elle devait être plus loin cuit ah ben je n'ai pas dit que c'était fantastique je n'étais censé parler de ce qui existait je n'étais pas censé penser au suivant de la qualité à propos de Rome je me suis toujours posé la question de l'aricot parce que j'ai vu un jour l'exposition à Nice on parlait de l'aricot au fond de l'ombre de Rome or on dit que l'aricot vient de l'aricot donc est-ce que c'était vraiment des haricots il n'y a pas de l'aricot l'aricot on le connait non des fèves c'est la fèvre il n'y a pas de l'aricot 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 la ville fèvre et j'espère pour vous que vous avez une fèvre dans votre poche il faut toujours avoir une fèvre dans ma poche parce que le cocon contre les fantômes c'est indispensable je vous donne ça un top truc à maintenant vous pouvez faire ce que vous voulez la qualité de la tête j'ai été frappée par le détail vous avez insisté plusieurs fois sur le fait que la tête de Mouton c'était un régal c'était la fête ça j'ai vraiment connu ça moi dans les fères une fèvre une retirée des alpes de Haute-Provence où le jour de la fête du village on tuait le veau mais le veau c'est le boucher on le ramait au boucher et le boucher on gardait la tête et c'est la tête de veau qui était le clou je sais de la fête le clou du repas j'ai subi ça ben si non mais c'est là je suis donné comme ça mais ça avait vraiment le prestigie je connais la fête c'était peut-être j'étais invité en Mauritanie pour faire des compérences et invité sur la torre et donc le soir on a on a battu un agneau en mon honneur et l'un matin justement on m'a porté le plat recherché par tous pour le petit déjeuner c'était les yeux de l'agneau c'est sûr on va dire au niveau des vêtages c'est vrai comage et l'étage oui comage et l'ail des vaches de brody non pas de vaches brody brody et chèvre non non c'est essentiellement du travail de chèvre ou de brody voilà la vache reste elle supporte pas le climat méditerranéen et donc elle reste confinée dans les zones continentales l'Allemagne en dehors de la Gaule et elle reste c'est la consommation locale on n'a pas les seulement les moyens qui parlaient ça tout à l'heure comme on conservait on n'a pas les moyens menés sur le marché romain par exemple alors elles marchent toutes seules oui les poissons fumées amenées par les seules il n'y en avait pas encore ah si si il y a des poissons fumées oui mais voilà c'est en deux prix vous voyez il faut prendre toutes ces économies d'importe quelle poissons non parce qu'on parlait du Nice et donc sur les hauteurs de Nice il y avait et ses choix pour m'attirer la spécialité du stock fichiste et je pense qu'à ce moment-là ça a pu dévorquer non mais on s'est fumé donc si vous voulez à pas que ment de 1 million on va fumer aussi les poissons mais comme le poisson est très cher à pas que ment de transformer ça a pas plus cher donc ça ça a été la pêche il n'y a pas n'importe si on pêche mais on préfère avoir des viviers et engraisser les poissons en plus si vous voulez ça ça résout un problème celui de son transport là vous pêcheur vous avez besoin de vos besoins vous n'avez pas à transporter donc quand on fait la pêche on fait garde les poissons et on fait ce garum ce jus de poisson c'est-à-dire qu'on les voit et on fait c'est-à-dire 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 c'est-à-dire